Un, deux, non. La nouvelle Nintendo NX est sortie. Et vous voulez savoir comment elle s'appelle ? Eh bien, oui, 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 les amis, elle s'appelle la Nintendo Switch. Et bien, peine de sortir hier et que déjà la vidéo de bande-annonce fait environ 10 freaking millions de vues. Je comprends pas. Pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi ? Juste, pourquoi juste cette vidéo ferait 10 freaking millions de vues ? Bon, déjà, déjà, c'est vrai que ça m'a franchement étonné et je veux, mais alors je veux, je vais, je vais pas faire des vidéos dessus, mais je veux, je vais l'acheter. Franchement, parce que c'est incroyable. Bon, ça a déjà, les gens commencent déjà, ça fait à peu de 24 heures que la vidéo est sortie, que les gens commencent déjà à critiquer, genre Nintendo NX est de la merde ou tout ça. Donc, ça a déjà commencé et je suis franchement dégoûté parce que ça a l'air franchement génial. Mis à part le fait que c'est carrément une freaking tablette. Franchement, les gars, une freaking tablette. Nintendo, t'aurais pu faire mieux que ça, t'es mieux que ça. Mais franchement, franchement, les gars, c'est incroyable, incroyable, incroyable. Alors, quand je regarde déjà les photos, on remarque qu'il y a plusieurs aspects. La Nintendo Switch commence avec deux petites manettes des côtés que vous pourrez enlever qui marchent d'après en regardant la bande d'annonce avec des... Je pourrais pas la mettre sur la vidéo, il faut de copyright. Donc, voilà, je pourrais pas... Je vais juste vous expliquer juste un peu. Donc, il y a deux petites manettes gauche à droite que vous brancherez sur votre tablette ou sur votre manette pour pouvoir jouer. Une, il y a un joystick tout en haut et avec des petites... Les quatre petits points comme sur la PlayStation. De l'autre, il y a un joystick tout en bas, quatre petits points en haut. Donc, vous pouvez les retirer pour jouer off sans les câbles. Donc, c'est plutôt... C'est plutôt génial. Le seul des inconvénients, c'est la tablette. Donc, la tablette... Je pense que Nintendo a fait une grosse erreur, une très grosse erreur de prendre la tablette. Je pense qu'ils auraient dû continuer à faire une console. Donc, ce que je veux dire, pas faire une console, c'est genre... Pas... Pas... Un peu comme la Wii U, en fait. Parce que là, carrément, c'est juste une freaking tablette. Donc, je comprends pas vraiment pourquoi. Et l'autre aspect que je comprends pas non plus, c'est la taille de la tablette. Elle est franchement grosse. Je croyais que c'était... Ouais, c'est vrai, c'est une console de salon. C'est techniquement pas vraiment une console de salon. Parce que c'est plus une console de poche. Donc, d'après ce qu'on voit, ça a l'air plutôt gros. Mais aussi, ce que j'ai remarqué, c'est que les gameplays sont un peu lagués quand vous jouez. Quand vous jouez avec la tablette. Donc, je pense pas que ce soit le meilleur des avantages. Je pense pas qu'il soit hyper, hyper puissant comme console. Mais ça va compenser par le fait des super exclusivités. Comme par exemple, le nouveau jeu de Zelda. Tous les trucs. Ou encore le nouveau jeu de Sonic. Sonic Project 2017 ou Sonic Mania qui sortira bien sûr sur PC aussi. Donc, mis à part ça, franchement, le seul truc que je déteste, que j'ai franchement détesté, c'était la tablette. C'était la tablette que je trouve inutile et un peu trop grosse. Et la console, en général, la console est pas mal géniale. Et je vais l'acheter, je crois bien que je vais l'acheter. Elle a l'air super, 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 super génial. J'aimerais trop jouer à ce place. On est avec des amis, comme ça, au dehors, à côté, dans un parc public, tout ça quoi. Donc, franchement, 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 mon avis personnel, je pense que c'est une super console. Qu'il y a un bon avenir, mais bon, ce n'est qu'un avis, je pense. Il y a encore plein, plein, plein de gens qui disent le contraire. Ça a déjà commencé. J'ai à peine, j'ai juste écrit Nintendo Switch sur YouTube. Et puis, ça montre déjà des teams qui disent Nintendo Switch suck. Ça veut dire, c'est un peu de la merde et tout ça. Il y a plusieurs vidéos. Regardez plusieurs vidéos de réaction et je comprends pas. Je pense que ça a l'air d'une bonne console. Mais je peux me tremper de la NX, voilà. Donc, voilà. Donc, franchement, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je l'ai fait à la hâte, vite fait, comme ça, parce que, franchement, ça m'a étonné. J'étais impressionné par la vidéo. En plus, 10 frikis millions de vues. Franchement, c'est incroyable. On en a plus une journée, même plus, il ne fait pas ça. Donc, franchement, c'est incroyable. Donc, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo, à la partager avec vos amis. Et on se dit peace, les gars. Sous-titrage ST' 501